95 Les groupes sont rires Ils sont arrivés par les Sénégalais Ils veulent aller dans la force On est mandataires ou du candidat Ils veulent voir leur candidat Names a commencé et nous ont appelé Ils ont le droit de la bonne foi Ce qui nous pratique, c'est le droit Les mandataires ont appelé Car chacun ne leur a pas appelé Demain le candidat Nous sommes en train de faire des cartons d'invitation. Nous sommes en train de mener des cartons d'invitation. Nous devons donner un fichier électoral en bonne et due forme. Nous avons mis en train de le faire. Nous avons mis en train de faire des cartons d'invitation. Nous sommes tous les groupes. Mame Boy, Chik Tidiane Dié. Nous avons mis en train de faire des cartons d'invitation. Il n'a pas à l'invitation. Je suis rendue en train d'invitation et elle n'en dort pas. Or, le mandataire n'a pas à l'invitation. Il est toujours le plus grand. Mais surtout, tout le temps d'invitation, nous voyons quatre étroites. Comme je vois le FC 25 Tahle, il n'y a pas de peur que nous voulons partir. Il y a des conférences de la presse pour nous. Prenons des engagements publics. Il n'y a pas de peur. Parce que, finalement, Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Déjà, ils ont dit qu'ils invitaient Beno Bokéakar, Beno Bokéakar Bisse, Beno Bokéakar Qui élargit Ils ont dit qu'ils ont fait Beno Bokéakar, Beno Bokéakar Beno Bokéakar Beno Bokéakar Double bouton et Beno Bokéakar Beno Bokéakar Beno Bokéakar N'est-ce qu'on sait qu'ils ont déjà Je me souviens de prendre le processus parce que je me souviens que c'est ce qu'on a dit. Je vais vous comprendre. Moi, j'ai eu le candidat de l'élection 2019. Il n'y a pas de baisse du conseil constitutionnel. Je n'ai pas eu le conseil de Parenache. Il y a eu le conseil de Parenache. Il n'y a pas eu le conseil de Parenache. Il n'y a pas eu le conseil constitutionnel. C'est une carte d'électeur. Il a dit qu'on est en liste. Il n'y a pas eu le conseil de Parenache. Il n'y a pas eu le conseil de Parenache. La direction générale des élections, Il a dit que c'est le conseil de Parenache. Comme Bernard Cazini qui était le directeur des élections, Il a dit qu'il n'y a pas eu le conseil de Parenache. Il a dit qu'il n'y a pas eu le conseil de Parenache. Il a dit qu'il n'y a pas eu le conseil de Parenache. Il a dit qu'on a eu le conseil de Parenache. Les postes de Thierry Bocou, Omar Sard, qui est un ministre et je l'ai mis au passage. Il s'agit de spoliés, 2019 votants spoliés. Je ne le savais pas, il ne le savait pas, il ne le savait pas. Les élections législatives, les mêmes récriminations, il n'y avait pas de spoliés. Il n'y avait pas de spoliés parce que c'était un chèque de banque, c'était un chèque normal. Alors qu'il n'y avait pas de spoliés pour vérifier qu'il n'y avait pas de chèque normal, mais le compteur n'avait pas eu le compte du CDC. Mais comme un chèque de banque, il n'y avait pas eu la liste. Il n'y avait pas de spoliés, il n'y avait pas eu la liste, il n'y avait pas eu la liste. Il n'y avait pas eu la liste, il n'y avait pas eu la liste, il n'y avait pas eu la liste. Aujourd'hui, nous sommes tous les spoliés. Nous sommes tous les candidats spoliés et nous sommes tous les propositions de l'Assemblée Nationale. Nous sommes tous les PDS, vous savez que l'OADI fait un flagrant délit de parjure. Il a fait une déclaration sur l'honneur d'une nationalité. Il l'a fait en 2019. Il l'a fait en 2023. Il a eu des preuves que le président lui a dit. Il a dit que la proposition de loi indique le problème. Il a dit que l'on ne l'a pas du mal, je ne l'a pas du mal. Le journaliste dit que l'on ne l'a pas du mal. Il a dit que l'on ne l'a pas du mal pour arrêter le processus. La proposition de loi est un mal pour arrêter le processus. Il l'a dit que l'on ne l'a pas du mal pour arrêter. La proposition de loi est un député de l'Assemblée Nationale. Vous avez entendu le rapport de la commission des lois. Page 3. Si vous savez que le président Makissa ne l'a pas du mal pour arrêter le contraire. Parce que, page 3 du rapport de la commission des lois. Que des soupçons graves de corruption qui pèsent sur deux magistrats du conseil constitutionnel et le premier ministre Amandouba. C'est écrit sur le plan. Page 3 du rapport de la commission des lois. Donc, c'est ce qui m'a dit que l'on ne l'a pas du mal pour arrêter le processus. Nous pouvons les dépolier. Parce qu'il n'y a pas du mal. Il n'y a pas de 5 ans pour parler des candidats. Il n'y a pas de preuves que la personne n'a pas de la nationalité. Il n'y a pas du mal. Et nous savons qu'il n'y a pas de la nationalité. Je vous le dis. Comme nous l'avons dit. Si vous avez un examen. Vous avez un certificat d'attestation de naissance. Cela nous aura daté de moins de trois mois. Extrait de naissance. Cela nous aura daté de moins de trois mois. Il est que 3 mois plus 2 jours. Cela ne change pas la date de naissance. Mais pourtant, on ne va pas rejeter le dossier. Cela se rend beaucoup sur la condition. Et si on a l'extrait de naissance présidentielle, si on a l'extrait de naissance, d'attendre plus de 6 mois, plus de 1 jour, on va le rejeter. Pourtant, on a le sous-condu sur cette carte d'électeur, on a le sous-condu sur cette carte d'électeur, on a le sous-condu sur cette carte d'électeur. On a le sous-condu sur cette carte judiciaire, même l'état du Sénégal peut être dans un fichier, on a le sous-fichier, mais on a le sous-fondu sur cette carte d'électeur. On a le sous-fondu sur cette carte d'électeur, on a le sous-fondu sur cette carte d'électeur, on a le sous-fondu sur cette carte d'électeur. Mais ce qui est plus grave, c'est que le président de la République, le 24 janvier 2024, ça fait 1 mois, presque jour pour jour, il a fait un communiqué. Il a fait une déclaration de déclaration de décision du Conseil constitutionnel, il a fait une déclaration de décision du Conseil constitutionnel. Il a été dit que le président de la République, il a fait une déclaration de décision du Conseil constitutionnel. Tant que le président en cours n'est pas installé le président, le président doit avoir un conflit. C'est pour régler le conflit mais pas pour que le président puisse rendre l'élection. Maintenant, la situation est dans laquelle on se trouve. C'est une solution. Il ne peut pas se prévaluer de ce peuple. Mais il ne peut pas se prévaluer de ce peuple. Mais le président, il ne peut pas se prévaluer. Il ne peut pas se prévaluer de ce peuple. Il ne peut pas se prévaluer de ce peuple. Il ne peut pas se prévaluer de ce peuple. Le président de la République a pris le 19 novembre 2023. Le président de la République a pris le 19 novembre 2023 pour convaincre le collège électoral. Le 25 juillet. Je suis dit qu'il ne peut pas se prévaluer. Si un président prévenu, il ne peut rien faire. Il ne peut pas prendre le décret initial. Mais, justement, le conseil est prévaluable de convaincre 45 jours, 30 jours, 30 à l'article 31. Il ne peut pas se prévaluer. Les candidats pour les 6 mois et 8 mois. Il y a beaucoup de Congo, des Guinées, des Rio-Afrique. C'est très dangereux. J'ai l'impression qu'il faut réagir sur cette position, mais est-ce qu'il y a un point de vue de ce dialogue ? Sous-titrage ST' 501